C'est une passion déjà, il faut l'aimer, il faut l'apprécier son travail. Tu sautes le pas et une fois que tu es dedans tu n'en ressors pas. C'est quand même un peu un rêve d'enfant finalement que de faire des châteaux de sable à grande échelle. Le matériau est vivant, il va falloir l'amener dans les conditions telles qu'on puisse le mettre en oeuvre pour avoir un ouvrage de qualité. On dégrossit le terrain à la dynamite. On le nivelle, on le rabote, on le polie. Les bétonneuses tournent, les transports roulent. Et maintenant tout est prêt. Les pistes de ciment s'allongent droites et nettes. La terre à acier, c'est avant tout celui qui bouge la terre mais de façon intelligente. Ça demande des compétences techniques pour mettre en oeuvre des remblées. Ça demande du compactage, ça demande des traitements, ça demande quand même derrière des études pour pouvoir faire des chantiers d'infrastructures qui durent dans le temps. Nos activités sont éminemment variées et je dirais dès lors qu'il y a soupçon de mouvement de terre, vous pouvez vous dire qu'il y a un terrassier derrière. Le terrassier, c'est celui qui maîtrise l'ensemble du chantier. C'est lui qui maîtrise le mouvement de terre, donc c'est lui qui donne la cadence et c'est celui qui oriente les choix. Aussi bien pour les assainissements, les déserts, etc. Donc c'est lui qui maîtrise l'ensemble du projet. C'est vraiment le leader et c'est vraiment un métier clé sur les grandes infrastructures et sur les projets lignés. L'approche de construction des grandes infrastructures s'est faite parce qu'on a, je dirais, des racines paysannes. Un beau terrassement, certaines personnes disent ça, c'est qu'un beau terrassement est un terrassement qu'on ne voit pas. Une belle ligne LGV, elle est belle parce qu'on ne la voit pas et parce qu'elle est insérée dans le paysage. On est amoureux de la terre parce que c'est le matériau qui nous fait nous épanouir à travers les projets qu'on fait. Et on est nécessairement obligés de le connaître parce que c'est le point de base de nos travaux. Vous voyez ici, c'était un champ avant. Maintenant, ce qu'on voit là, ça va être un pont. En une journée, on terrasse énormément de choses. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. C'est ultra passionnant. D'arriver sur un terrain qui est existant, une friche un peu comme ici, et d'arriver à une infrastructure avec des réseaux, des assainissements, c'est vrai que c'est ultra intéressant. On voit ce qu'on produit et c'est gratifiant. Voilà, c'est très gratifiant. En topographie, on est là, en avant-projet. On est les premiers à arriver sur site pour faire des relevés de terrain. On voit comment est le milieu de naturel avant qu'on intervienne. C'est nous qui implantons les transformations qu'on va réaliser. Et c'est nous qui, à la fin du projet, réceptionnons tout et livrons le plan tel que ça a été fait. Enfin, je trouve ça motivant et intéressant pour les géomètres. C'est l'envie de créer, en fait, l'envie de créer, l'amour des machines, du matériel et tout. C'est de l'utilité et puis tout, tout, tout me plaît dans ce milieu. Sinon, je serais déjà déjà partie. Mais là, j'y reste. Il faut être passionné. Il faut vraiment être passionné parce que c'est quand même assez difficile. Mais ça apporte beaucoup de choses aussi. Beaucoup d'amitié, de fierté. Moi, j'ai toujours une idée que je développe souvent. C'est de dire que la force d'une équipe, c'est la force du plus faible. Et donc, pour être fort, il faut aider le plus faible. Et dans le terrassement, c'est ce qui se passe. C'est beaucoup de valeurs humaines, en fait. Il faut bien se rendre compte que notre métier, c'est surtout le CA. On n'est pas tous seuls à travailler. On est tous ensemble. C'est vraiment une équipe. Il y a tout le monde. Il faut aimer la nature, aimer le contact, travailler en équipe. Il faut être moteur. Il faut avoir de l'initiative. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. La créativité, on doit en avoir. Parce qu'il n'y a pas un endroit qui est pareil. Sur les différents projets sur lesquels on a pu participer. Mais la vérité qu'il y avait dans l'Est de la France, ce n'est pas la même qu'il y avait en Charente. À un moment donné, il a fallu s'adapter. Il a fallu innover. Il a fallu réfléchir à des méthodologies un peu différentes. C'est encore un métier en matière d'évolution. Si on veut évoluer, il y a toujours possibilité. Ce n'est pas fermé comme dans notre métier. La preuve, vous avez vu l'appel caméléon et tout. Même pour nous, c'est un nouveau métier. Là, les gars que vous avez vu travailler, c'est la première fois qu'ils font ça. C'est un nouveau métier, donc on est toujours en perpétuelle évolution. C'est vrai que le terrassement nous ouvre des portes aussi. Je pense qu'au début de l'évolution, c'est un métier qu'on est en train de découvrir, d'appréhender. C'est en faisant qu'on va avoir des idées, des développements de matériel qu'on va pouvoir mettre en place. Depuis que j'ai commencé, la technologie n'arrête pas d'évoluer. On entend parler partout de SIG, de BIM. C'est ce vers quoi on va tendre. C'est-à-dire que le numérique, on trouve qu'on en fait déjà beaucoup. Mais à mon avis, on est très loin de ce qu'on fera dans 10 ans. Ces nouvelles technologies apportent un tel volume d'informations qui font naître un besoin d'exploitation. Et du coup, ça fait évoluer vraiment le métier vers le numérique qui fait que ça change un peu la manière de travailler. Des EPI connectés, on commence déjà à en entendre parler. Après, l'interaction entre les objets connectés et nos engins, ça va être certainement beaucoup de big data. On s'adapte à la nature. On s'adapte à la topographie. Et on essaye d'être le moins blessant pour la nature. Quand on va brasser des dizaines de millions de mètres cubes de terre et de matériaux sur un chantier, à un moment donné, on vient perturber le milieu naturel. Donc, les contraintes environnementales qui, il y a quelques années, n'étaient pas forcément intégrées au chantier, aujourd'hui le sont. Et on veille notamment à respecter toutes ces contraintes-là. On valorise les ressources matériaux qu'on a sur le site. Alors ça, ça s'est quand même, si vous voulez, ça a bien progressé depuis le début des terrassements. Le monde a besoin d'infrastructures, il a besoin de routes, il a besoin de voies ferrées. Ce métier-là étant au cœur de ces infrastructures, c'est clair que c'est un métier qui aujourd'hui est exportable et qu'on sait vendre à l'étranger. C'est un peu aussi un objectif que se fixe la France, même pour ses réseaux d'études et scientifiques, d'aller exporter leur savoir-faire dans les pays européens ou voir les pays internationaux, et notamment par exemple l'Afrique. Parce que l'Afrique a des besoins énormes en infrastructures. En tout cas, ils ont besoin d'avoir une aide technique et bénéficier de l'expérience qu'on peut avoir en France avec des matériaux qui sont différents, mais les techniques sont les mêmes pour pouvoir les améliorer. Il faut l'aimer ce métier, et je l'adore. Quand on est mordu, on ne peut plus s'en passer. Et il y a un bel avenir. Ça ne peut être qu'un métier de passionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada